Bonjour, je me présente Charles Juguère. Ce soir je vais parler des leurres de plastique souple pour le doré, le chigan et même le brochet. De la compagnie, je vais vous montrer la compagnie Komachi. Ça fait environ trois ans qu'ils fabriquent des leurres et des cannes à pêche et plusieurs produits pour la pêche. Ce sont des leurres de caoutchouc à des prix très abordables. Et aussi une très grosse panoplie, exemple de leurres de plastique, exemple, ils vont faire des imitations de tubes et crevices. Ça ici qui est très 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 bon, qu'on a utilisé l'année passée, on a fait quelques tests avec. C'est très très bon. Ils font aussi des imitations de petits poissons à queue ondulante, je vais vous montrer ça ici. C'est très très bon pour les amateurs de doré et même le brochet. Ils font les fameuses queues ondulantes qui sont connues depuis plusieurs années, que plusieurs compagnies fabriquent. Mais eux autres, c'est particulier, ils font des queues de plastique ondulante 3 tons. Regardez un côté jaune, un côté blanc avec une queue ondulante rouge. Ils font des verres de plastique de 4 pouces jusqu'à 8 pouces ou 7 pouces. Regardez ici, j'ai un verre de plastique 4 pouces avec un corps Rebound Tail. C'est un corps avec un genre de spirale alentour. C'est-à-dire que quand vous donnez des saccades dans l'eau, ça peut faire des petites bulles. Ils font les fameux, ce qu'on appelle en anglais, des jerkworms, des verres de saccades, ça ici. Puis ils font de très belles couleurs, puis des couleurs très très efficaces. Ils ont une nouvelle couleur aussi qui est la pelle rose et blanc. C'est un pelle des deux tons avec des brillants à l'intérieur, ce qu'on appelle en anglais des metal flakes. Ils font même leurs hameçons, ce qu'on appelle des white gaps, des hameçons avec des gaps très larges. J'ai un modèle comme ça ici, qu'en anglais on l'appelle heavy wire avec un corps très gros, très très robuste aussi, puis très très piquant. Ce type d'hameçon-là ici. Il y en a un autre un peu plus mince, que je vais vous montrer, ils font de très beaux produits. Ils font le modèle avec le corps, le ferret plus petit et le ferret, regardez, je vais vous montrer un ferret plus robuste. Ils font de très belles hameçons, ils font de très beaux produits, puis ils font des hameçons aussi pour la pêche wacky. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air, ce type de petit hameçon-là, similaire à un octopus, mais avec un angle un peu différent. Un angle un peu plus large, puis très robuste. Regardez, c'est une très belle hameçon. Pour pêcher avec ces types de verres de plastique-là ici, les deux vont ensemble, je vais vous montrer tantôt comment les installer. Puis, ils font ce qu'on pourrait dire des spider craws, pour pêcher en arrière d'une teinte à flipping jig, pour faire de la pêche à bout de portant. Ils fabriquent aussi des petits chads en caoutchouc pour les amateurs de doré, de toutes les couleurs que vous voulez avoir, une très grosse variété. Ils ont beaucoup de matériel, ils sont réimpliqués dans des nouveaux modèles de cannes à pêche aussi. J'ai vu au salon de Bonaventure, leurs nouveaux modèles de cannes à pêche, ils font de très belles cannes, de nouvelles variétés de leurres. Il y a aussi un spinobank qui est nouveau depuis environ deux ans, celui-là ici, avec un corps flexible. C'est un fil d'acier recouvert de nylon. Regardez comment il est fait, je peux le tordre, le plier. C'est un spinobank particulier, moi je pêche beaucoup, spinobank j'en fabrique moi-même. C'est un type de spinobank-là ici, si la personne récupère très rapidement, cette leurre-là va se placer avec son fil, au lieu de tourner sur les côtés ou faire le tour comme ça, puis au lieu de tourner sur les deux sens, c'est quand vous allez ramener très rapidement, c'est que ici le fil d'acier va corriger la trajectoire, va corriger aussi le style de leurre, au lieu de tourner sur les côtés, va le corriger. Le fil d'acier est très robuste, puis si un poisson le pogne de face, vous êtes capable de le ferrer pareil. Ce n'est pas rigide du tout, vous pouvez faire la méthode qu'on appelle l'hélicoptère, c'est que vous laissez descendre, retirez vers le haut, un peu comme un système de jig, mais vous laissez descendre, vous récupérez lentement. Cette odeur-là, il est multifonction par rapport à son fil d'acier. Je peux vous dire que c'est très robuste, parce que j'ai vu une couple de personnes pêcher avec ce type de spinobank-là, puis c'est monté avec un emulsion VMC Barbar-1, ça a plein de petites qualités ce type de spinobank-là, puis c'est le fun parce que ça ne s'abime pas du tout, du tout. Vous pouvez changer les jupes comme vous voulez, puis il y a une très grosse panoplie aussi, on a des têtes peinturées, celui-là ici, ils l'ont laissé naturel pour avoir plus d'attraction dans l'eau, aller chercher plus de reflets dans l'eau. Puis les tueurs, on appelle ça en anglais les wide well olive, c'est des feuilles de saule à honte très large, c'est que c'est comme un mélange un peu d'un Colorado et d'un well olive, d'une feuille de saule. C'est que ça donne une très bonne vibration dans l'eau, puis ça n'a pas trop de tirants sur votre ligne. Puis moi, je peux vous dire que dans les types de cuillères dans le passé, quand je fabriquais mes spinobank avec des cuillères de même, c'était comme mes plus chanceux. Aussi, ils fabriquent des très grosses têtes de flipping jig. C'est ici, ça pèse environ 2 onces. Cette tête-là, je vais vous la montrer. C'est que celle-là, vous n'êtes pas obligé de la propulser dans les airs pour qu'elle passe à travers de la végétation, elle est très lourde. Ici, j'ai un onces. Je vais regarder la différence, je vais essayer de la montrer. J'ai une tête de un onces à comparer à l'autre ici, à regarder. C'est énorme. C'est que ce type de tête-là, c'est quelqu'un qui fait de la pêche importante, flippé. Ça va descendre au fond dans la végétation très, très dense. Aussi, ils font aussi des petits coffrets pour mettre les airs. Je vais vous montrer un peu les types de têtes que je mets à l'intérieur de ça, les sortes d'hameçons. Puis aussi, ils font, j'ai oublié de vous montrer, ils font des très beaux tubes de toutes les couleurs. C'est ici, puis très solides. Je peux vous dire que les tentacules dessus sont très, très solides. Moi, j'ai la saline, moi j'ai une couleur préférée justement, là-dedans, ces produits-là. Puis je peux vous dire qu'ils sont très, très, très bons. Je peux vous dire que la compagnie, puis aussi, ça porte un nom asiatique, mais la personne qui fabrique ça, c'est un Québécois. Ça fait que ce n'est pas un produit que des fois on peut penser que c'est fait de moindre qualité. C'est très, très bon. Puis la personne qui fabrique ces types de airs de caoutchoula va consulter du monde qui ont beaucoup d'expérience pour être capable d'aller chercher des airs avec plus de qualité, aussi des airs plus efficaces. Ce n'est pas une personne à lui seul qui va être capable de tout concevoir. C'est un monsieur qui va aller chercher de l'information pour être capable d'améliorer justement tous les produits de sa compagnie, puis être capable de plaire à tout le monde dans les types de airs de plastique, dans les spin-a-bait, même dans les hameçons. Ça fait que je vais vous montrer un peu les types d'assemblage, comment mettre les hameçons sur les leurres de plastique, comme j'avais monté à d'autres chroniques. C'est que, regardez, je vais utiliser un type d'hameçon de même pour mettre sur le verre de saccade, le fameux jerkworm, qui émite un peu les compagnies. Plusieurs compagnies fabriquent ça, ces types d'erreurs. On est habitué d'entendre le mot Gary Yamamoto qui est un pêcheur, puis qui a conçu ce type de leurre-là. Ça fait qu'on appelle ça souvent des Sinko. Le nom Sinko identifie le leurre qui a passé à Gary Yamamoto, mais on identifie ça comme un Sinko justement. C'est un jerkworm, c'est un leurre de saccade. Ça fait que je vais vous montrer un peu comment utiliser, faire le nœud sur ces nœuds.